Alors invité maintenant de ce journal un homme qui est justement en première ligne sur ses marchés financiers et pétroliers, Alain Brion. Vous êtes directeur général de Total. Alain Brion, d'abord, vous revenez il y a quelques jours de cette région. Vous étiez donc dans toute cette partie du Golfe. Vous l'avez, je crois, même survolé en partie. D'abord, est-ce que l'embargo est respecté ? Eh bien, écoutez, de ce que j'en ai vu, l'embargo avait l'air de bien fonctionner. J'ai survolé la mer Rouge. On voyait au sud du canal de Suez la noria de bateaux qui descendait et qui finissait par buter sur un centre où il y avait des contrôles. Et du côté du Golfe d'Akaba, pas un seul bateau. Alors en ce qui concerne Total, vous avez donc rompu toute importation de pétrole irakien, de pétrole kovétien. Vous en importiez ? Non, nous n'importions pas de pétrole irakien ni de pétrole kovétien. Nous avons été l'un des groupes pétroliers. Est-ce que vous avez le sentiment que toutes les compagnies observent cet embargo ? Je pense qu'il est observé de façon tout à fait générale. Alain Brion, de manière plus générale, est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut parler ce soir d'un choc pétrolier avec un baril à 33 dollars ou c'est simplement une flambée sur les cours ? Écoutez, comme toutes les compagnies pétrolières, chez nous, à Total, nous pensions que les années 90 allaient voir une tension progressive des approvisionnements au niveau mondial. Et pour des raisons très simples. D'un côté, la demande de pétrole augmentait régulièrement aux Etats-Unis, en Europe, dans le sud-est asiatique. Et de l'autre côté, les surcapacités de production commençaient à se réduire. Le monde, aux Etats-Unis comme en Europe, n'arrivait pas à renouveler ses réserves de pétrole. Par conséquent, il était clair qu'on allait de plus en plus dépendre du Moyen-Orient et de plus en plus manger sur les marges de manœuvre des capacités de production disponibles. Donc on a une période où la production est presque à la limite, avec une tension internationale. Voilà. Alors évidemment, l'effet Saddam Hussein, si on peut l'appeler ainsi, a servi d'accélérateur et a avancé une situation très tendue qui allait se produire dans peut-être 3 ans ou 4 ans, maintenant. Alain Brion, une dernière question. Est-ce que vous avez le sentiment que ce prix va rester vers les 30 dollars ou qu'on va redescendre sur les 25 dollars ? Oh, bien écoutez, bien malin qu'il pourra le dire. Vous savez bien que cela dépend de l'issue de la crise actuelle et que probablement tous les gens qui ont besoin de faire des hypothèses sur le prix du pétrole prennent plusieurs hypothèses. Mme Brion, je vous remercie. Mme Brion, je vous remercie.